... Joseph Mengele était surnommé l'ange de la mort parce qu'à Auschwitz il a eu deux rôles terribles. La première était de trier les juifs qui arrivaient à Auschwitz sur la rampe, les convois. Il y avait le pouvoir de vie et de mort sur ces gens qui arrivaient après des jours de voyage affamés. La plupart les envoyaient directement à la chambre à gaz. Il les envoyait à une mort certaine. Les autres, sortent tout aussi ingrats ou presque, ils les emmenaient dans son zoo humain, comme il l'appelait. C'est-à-dire qu'en fait, ils expérimentaient toutes sortes de choses, notamment sur des enfants et en particulier sur des jumeaux, puisqu'ils cherchaient les secrets de la gemellité. C'est pour ça que Mengele est entré dans l'histoire. En 1945, en janvier 1945, donc avant l'arrivée des soviétiques, il va réussir à s'enfuir. Le livre commence en 1949, en juin 1949, sur le paquebot qui emmène Mengele en Argentine. Mengele va passer 30 ans en Amérique du Sud et tout est romanesque dans sa cavale. Les dix premières années, dans l'Argentine de Perron, où il a véritablement la Dolce Vita, il a de l'argent, il rencontre des femmes, il se remarie, il a une magnifique voiture, magnifique maison, il a des amis puissants. Et donc là, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu des nazis en Amérique du Sud, mais en fait, on sait très peu de choses sur leur vie en Amérique du Sud. Et notamment, le chapitre argentin, comment Perron les a fait venir, pourquoi Perron les a fait venir, qu'est-ce que Perron attendait d'eux, quel fut le rôle de Mengele en Argentine, voilà un petit peu la première partie, qui s'intitule « Le Pacha » dans le roman. Et puis tout change après l'enlèvement d'Eichmann, à Buenos Aires, en mai 60. Là, la vie de Mengele va basculer, c'est-à-dire qu'il va devenir un gibier traqué. Alors, est-ce qu'il a vraiment été traqué ? Relativement peu, malheureusement. Mais en tout cas, lui, il se sent traqué jusqu'à ces dernières heures, ces dernières secondes, en 1979. Et la deuxième partie du livre, qui s'intitule « Le Rat », c'est véritablement la chute aux enfers de Mengele. On voit un Mengele qui s'auto-dévore, en proie à une solitude terrible, à une paranoïa, à une espèce de folie. Et il va finir misérable et seul dans une favela de Sao Paulo à la fin des années 70. J'ai passé du temps à Gunsbourg, dans sa ville natale, et puis surtout, je suis allé en Amérique latine, en Argentine, en Patagonie, et au Brésil. J'ai retrouvé la ferme où il s'était une dizaine d'années, dans la région de Sao Paulo, où il a construit ce mirador qui existe toujours. Quant à sa mort, en fait, elle est mystérieuse parce qu'elle est incroyablement banale. Elle est incroyablement banale parce que cet homme se noie. Il a eu une attaque. Et elle est tellement banale que personne ne l'a crue pendant très longtemps. Et surtout parce qu'il a été enterré sous un faux nom. Et qu'on a découvert sa dépouille bien des années plus tard. Je pense qu'un homme qui a quand même conduit 400 000 personnes à la chambre à gaz et qui a procédé à des expériences qu'on aurait peut-être même du mal à faire endurer à des lapins ou des souris, ne peut pas être puni. Maintenant, je pense que ces 20 ans au Brésil, ces 20 ans de solitude, de paranoïa, d'angoisse, d'amertume, ont été une terrible punition devant cet homme-là. Je pense que s'il avait été arrêté et jugé par les Allemands, s'il était passé devant un tribunal allemand, je pense que sa vie aurait été beaucoup plus simple. Il n'aurait pas été condamné à mort puisqu'il n'y avait plus la peine de mort en Allemagne. Il aurait sans doute eu le meilleur avocat puisque sa famille était richissime et on lui aurait offert cet avocat. Il aurait pu tranquillement finir ses jours en prison, écrire, recevoir de la visite. Si les Israéliens l'avaient attrapé, ça aurait été différent. Il aurait probablement été condamné à mort comme Aichmann. Mais les Allemands, non. Je pense qu'il a beaucoup plus souffert tout seul dans sa jungle, entouré de chiens, caché derrière sa grosse moustache et dans sa favela que dans une prison allemande. Sous-titrage Société Radio-Canada